Musique Direction les Hauts-de-France avec Micheline. Nous nous rendons près de l'île à Aleun, à la rencontre de Daniel, retraité, et de son fils Christian, chef de son restaurant à Dunkerque. Ils vont nous préparer leur pain de chien, comme ils l'appellent dans le nord de la France, une recette que les mineurs affectionnaient particulièrement. Père et fils commencent par émietter le pain racis, et cela fait remonter des souvenirs d'enfance. Quand on était petit, avec mon frère, ma soeur, quand on avait du temps le week-end avec mon père, on faisait un pouding. C'était bien parce que quand on allait à l'école, on avait ça à 4 heures, et sincèrement c'était le bonheur. Et si vous n'avez pas assez de pain racis, c'est tout aussi bon avec de la brioche. Maintenant c'est le lait, un litre et demi, pour qu'on ait une texture qui reste souple, et qu'on puisse la travailler ensuite avec la recette. Ils ajoutent ensuite le sucre vanillé, puis malaxent pour que la texture soit bien homogène et moelleuse. Et c'est parti au frais pour deux bonnes heures de repos. Après, on met les oeufs, on tient, on fait attention qu'il n'y a pas des écailles qui tombent dedans. Là on remélange tout. Ma maman, on le faisait comme ça, à la main. Les enfants l'ont fait à la main comme ça aussi. Je trouve que c'est mieux, ça se mélange mieux que le broyeur à la machine. Daniel ajoute à présent la cassonade, et pas n'importe laquelle. C'est une cassonade qu'on trouve en Belgique, et qui est raffinée au gras de bœuf. Donc le petit côté raffinage fait qu'on a des petits grains complémentaires qui donnent un goût encore un peu plus prononcé. Et pour accentuer le goût, Daniel ajoute des raisins qu'il a laissés macérer dans du rhum. Puis il mélange une dernière fois, avant de laisser de nouveau sa pâte reposer au frais. On va ressortir notre préparation. Il y a reposé pendant 24 heures au frigo. Pour bien que tous les ingrédients soient dedans, soient bien abîmés par le sucre et le rhum. La préparation peut enfin être versée dans des moules généreusement beurrées. Je fais ça pour faire partir l'air. Voilà. Dernière étape, je saupoudre de cassonade. Pour que ça fasse une petite croûte agréable au-dessus. Voilà. Là, c'est prêt. Maintenant, on peut les mettre au four. Et pour obtenir une cuisson parfaite, Daniel a une petite astuce. Il place un bol d'eau sur la sole du four. Et c'est parti pour environ 1h45 à 150 degrés. Légère croûte. On voit encore des morceaux de cassonade. Ils ont l'air très bien. Je suis fier. Il est bien. Après avoir démoulé ses gâteaux, Christian tartine un peu de miel et ajoute un trait de rhum. On va caraméliser l'ensemble. On va laisser légèrement se reposer. Puis ce caramel qui va se figer va apporter du croquant et le goût derrière au pouni. C'est un peu mon truc en plus. Le pain de chien est fin prêt à être dégusté. En famille, évidemment, accompagnée de crème anglaise. Alors, mamie, tu dégustes mon pouding. Voilà. Et bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Très bon. Très bon.